Musique En dehors du boulot, qu'est-ce que nous offrons ? Ce qu'on a déjà fait pour le service, c'est énorme. C'est des talents, c'est des compétences, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-être. Qu'est-ce que nous pouvons apporter ? Peut-être qu'on n'y a jamais pensé. Aujourd'hui, il y a un réseau qui se crée et je crois que ce réseau-là, c'est pour nous inviter à apporter ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, nous allons pouvoir mettre nos talents au service de nous-mêmes et d'autres personnes que le groupe. Parce que c'est des projets individuels, quoi qu'on dise. Même si nous, on a la chance d'avoir une amicale qui fait collectif. Et je souhaite qu'on puisse déposer un projet dans le sens de l'amicale, comme la présidente l'a suggéré aussi hier. Donc, pour moi, l'apport de ce réseau, c'est ce que nous allons apporter nous-mêmes pour faire de nous des femmes, des femmes entreprenantes dans la vie. Ça peut être des projets sociaux, ça peut être des projets dans le sens de la culture, l'aspect culturel peut être vendu. Comme on a discuté ce matin, l'idée du foulard aux oiseaux, l'idée de Kimbi Ouattara, les coiffures, les danses, ce qu'il nous a raconté sur le vodou qu'on ne connaissait pas. Les femmes qui rentrent en transe, je ne sais pas s'il nous va y arriver, mais c'est autant de choses qu'on peut apporter. Ce que le réseau nous apporte, c'est cette ouverture-là. Nous pensons qu'on n'a rien, pourquoi on n'a pas rien ? Vous savez qu'on a discuté tout de suite ? Ah, mais c'est comme ça, on ne savait pas. Ça n'a l'air de rien, mais c'est des richesses. Et ce n'est pas entre les quatre murs, devant notre écran, devant notre ordinateur, que ça va ressortir. Là, on a des contraintes et des objectifs professionnels, je dois atteindre tant. Mais nous, personnellement, on doit atteindre quoi et quand ? Pourtant, on a beaucoup. Chacune est une richesse. On connaît des choses, on a des valeurs. C'est le même temps qu'il faut nous faire comprendre. Et enfin, moi, ce réseau-là, si je dois essayer de dire, c'est le chemin d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada